Parfois, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce petit truc qui te donne l'impression que ta journée va être chouette et c'est exactement le cas pour aujourd'hui. Quelle surprise ce matin, c'était tout blanc, on n'avait pas prévu ça. Donc on s'est garé sur un emplacement de camping-car, il y a une petite pente pour descendre, ça va être un petit peu sportif, on va voir comment on va gérer ça. Voilà, on est garé juste là en haut et la pente dont je te parlais, elle est juste ici. Je ne sais pas comment on va gérer ça, on n'a pas les pneus neige, on a juste des pneus 1 plus S, je t'en parlerai tout à l'heure dans la vidéo, en espérant qu'on puisse prendre le virage sans problème. Sinon, ça va être un petit peu craignos. Avec Céline, on voulait être remercié sur l'accueil que tu as réservé à notre vidéo précédente, on est tous les deux super contents, donc un grand merci, merci, merci. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial, c'est le 31 décembre et on a donc décidé de passer le réveillon à Chamonix dans un camping avec notre suie. Allez, on va te montrer tout ça, c'est parti ! Avant de prendre la route pour ce qui s'annonçait comme un bon petit week-end de fin d'année, il y avait un dernier détail à gérer. C'était cette fameuse descente enneigée qui faisait frémir Céline. Bon, j'exagère un peu. C'est bon, c'est passé, nickel ! Par contre, je vais fermer la fenêtre parce qu'il pleut dans le véhicule. Ah oui, j'ai oublié de te dire, pour fêter ça, on a fait une petite introduction, alors tu nous diras ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, c'est parti ! Dans la dernière vidéo, on a partagé avec toi notre voyage dans le froid hivernal des montagnes alpines. Eh bien, je dois dire que ça nous a motivés pour repartir avec notre suie du côté de Chamonix cette fois. On traverse des petits villages de montagne avant de s'enviager sur une route avec un passage bien trop étroit pour notre fourgon. Obligés de faire un demi-tour hasardeux en plein milieu du carrefour, bref, un conseil, ne jamais suivre son GPS aveuglément. On est trop là, on passe pas ! Le gérant du camping nous trouve un petit emplacement super sympa et bien plat pour stationner notre suie, seulement voilà, il y a comme un léger problème. Une simple petite pente suffit à nous empêcher d'accéder à notre repassement malgré nos pneus M plus S. D'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà vu, on t'en avait parlé dans notre vidéo de présentation de notre fourgon. Je pense qu'on a clairement atteint les limites de ces pneumatiques, bref, ça ne vaut pas du tout les pneus neige. Pour éviter de sortir les chaînes, on dormira finalement à l'entrée du camping. C'est pas l'endroit idéal, mais bon, ça fera bien l'affaire pour de nuit. Après s'être installé tranquillement, c'est déjà l'heure de préparer la soirée du réveillon. Alors, comme tu as pu t'en douter, ce soir, on mange une fondue Savoyard pour le nouvel an. On s'est décidé de partir avec celui de notre fourgon aménagé parce que vu que les restos étaient tous fermés, et bien on s'est dit autant partir en van et on se fera un petit repas sympa à l'intérieur. On a ramené l'appareil à fondue de chez nous. On peut te dire que dans les transports en commun, entre l'appareil à fondue, j'ai pris avec la boîte, plus tout le matériel vidéo et puis les PC portables, j'étais chargé comme une mule. La fondue Savoyard, c'est bon à manger, par contre à préparer c'est un petit peu plus long parce qu'il faut tout guiller pendant, pendant, je ne sais même pas combien de temps. Sauf ni con. Quoi de meilleur qu'une bonne fournue pour finir la maison. Après avoir passé une nuit au chaud et pris un bon petit déj, on est prêt à attaquer la journée. Ce matin, c'est direction Chamonix et on va prendre la navette. Et grâce au camping, on a pu avoir des petites cartes comme ça, gratuites. Donc c'est plutôt pratique, je trouve. Ça nous évite de chercher des tickets partout. C'est quand même pratique de pouvoir laisser son van au camping et se déplacer en bus sans se prendre la tête pour trouver une place en ville. Chamonix, c'est une des plus hautes communes de France. Elle doit sa notoriété à la présence du monde blanc qui attire chaque année de nombreux touristes du monde entier. Pendant les fêtes de fin d'année, l'église de Saint Bernard du Mont-Blanc installe une crèche de plusieurs mètres de long. Céline semble émerveillée par le spectacle. La ville possède un patrimoine architectural de village de montagne avec beaucoup de cachet. Avec des peintures murales rappelant l'histoire de la ville. On tombe au détour d'une petite rue sur un camion snack. dans un magnifique Citroën H1 parfaitement restauré. Ça pourrait faire un van aménagé trop stylé en fait. Là, normalement, les deux personnages te montrent le Mont-Blanc. Mais comme c'est nuageux aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas voir le Mont-Blanc. Sinon, c'est vraiment un spectacle magnifique. C'est que sourire. Je pense qu'on va craquer pour un petit sandwich raclette. On décide de s'arrêter et prendre nos sandwiches dans ce petit chalet plein de charme malgré la queue. S'il y a du monde en général, c'est plutôt bon signe. Alors, il est bon ton sandwich raclette ? T'as pris quoi, Nicolas, comme sandwich ? Sandwich raclette. Il est froid, tout en deux jours. Je n'ai jamais vu autant de marques spécialisées regroupées en un même endroit. Tu peux retrouver par exemple les marques Eli Hansen, Arcteryx, Salomon, Norona et bien d'autres encore. Je ne vais pas toutes te les citer, mais tu peux retrouver la liste des magasins sur le site chamony.net. Voilà, on est de retour dans Sully. On a passé toute la journée dehors. On est un peu gelé. Maintenant, même quand je suis dans mon fourgon, je me mets à travailler sur les vidéos. Comme ça, je gagne du temps. J'en profite aussi d'être au camping pour pouvoir me brancher. Ça me permet d'avancer pas mal sur mon travail et au moins je peux sortir des vidéos plus rapidement. Cette vidéo se termine ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu peux nous suivre sur Instagram, sur michaelsfamilyvan. N'oublie pas de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu veux continuer à suivre nos aventures, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Allez, moi je te dis ciao et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz